de péter tout ça mais fram fram c'est bon allez hop on est rentré dans la banque voilà tout simplement fram un mince non 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 plus qu'un demi-carre et on est emprisonné entre les deux trucs bon c'est la fourchette aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis j'espère que vous allez tout serait très bien en tout cas moi ça va super aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau nomod qui va vous permettre de sécuriser et de faire des banques automatiques les amis c'est un nomod qui est proposé par The Redentator donc pour prendre un nomod c'est simple give la fourchette command block voilà vous posez la petite command block et vous entrez la petite commande qui est disponible dans l'espace de la description sur cette vidéo donc une fois que vous mettez tout ça en 1.9 vous avez cette petite box où vous avez tout le mécanisme pour que les commandes marchent donc ici on a les petites recettes donc c'est parti les amis on va commencer ensemble donc il nous faut 3 reston blocks et 3 pistons tout simplement hop donc j'ai créé une petite banque bon elle est c'est un petit peu maudit genre attend on peut mettre la banque la plus sûre voilà c'est la banque la la plus la plus protégée hein parce que franchement là ça te donne envie de mettre ton argent dedans donc du coup nous allons tout simplement mettre du coup 3 blocs hop et un stone bouton attendez stone bouton on va se prendre tout ça 3 blocs de redstone 3 pistons et un bouton ah mince attendez je me suis failli 1 2 3 voilà et ça vous fait une cache machine donc une cache machine c'est quoi c'est tout simplement pour retirer des sous donc du coup on va en placer une ici donc voilà une cache machine donc la cache machine elle vous permet tout simplement de déposer du coup de l'argent dans votre banque donc tout simplement on va faire exit voilà donc comment ça fonctionne bah tout simplement chaque minerai vaut euh vaut quelque chose donc on va on va chercher les minerais voilà les minerais sont là donc chaque minerai vaut quelque chose et du coup quand vous voulez déposer par exemple vous dites euh vous dites je vais déposer 200 voilà euh attendez je vais déposer euh drop voilà je vais déposer des sous voilà vous voyez que l'or ça vaut 5 voilà 15, 20, 21, voilà ça vaut 5 le charbon ça vaut ça vaut rien bon d'accord l'or ça vaut 10 euh et le diamant ça vaut euh 200 donc vous voyez donc là voilà on va se faire un bon petit compte voilà petit compte en suisse et du coup si vous les retirez bah voilà tout simplement voilà par exemple les 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 émeraudes ça vaut 500 donc du coup je fais un petit récapitulatif leur ça vaut 5 euh le fer ça vaut 10 le diamant ça vaut 200 et euh et tout simplement l'émeraud ça vaut 500 donc là on a plus on a plus de on a plus de sous donc on va reposer plein d'argent dedans voilà on va se faire un bon petit compte voilà on peut même se lancer un ah non en fait on peut poser un stack non ça marche pas on teste ensemble les machins je dois à vrai dire je l'ai pas testé tout en compte mais vous voyez comment ça fonctionne donc ça vous permet d'avoir tout simplement vos vos minerais protégés parce qu'il y a un petit compte qui se crée etc donc ça marche ça marche à plusieurs aussi donc ça c'est vraiment super bien voilà si vous voulez garder vos vos minerais dans un bon petit coffre fort donc c'est parti on va voir notre craft donc là les amis on va faire une petite caméra de sécurité donc un piston un oeil de lund et un bloc de wheystone et ça nous fait une security caméra donc la security caméra comment elle marche bah tout simplement vous voyez regardez on va pouvoir la placer voilà par exemple on a un petit angle voilà hop donc tu vois on fait on fait notre petit truc voilà donc là voilà on va pouvoir la placer là et du coup elle va elle va nous regarder voilà elle est là elle nous voit elle scan etc donc du coup bah ça peut dissuader dissuader des gens à rentrer dans votre banque donc par exemple tu vois on peut en mettre une là et même je pense qu'on va on va s'enguyer vu une autre par contre mais coeur c'est très très bizarre pourquoi ils sont comme ça ah oui je sais du coup du coup voilà pour la caméra donc il y a un autre craft et ça vraiment les amis toutes les personnes qui aiment faire des trucs genre maison protégée ou quoi bah vous allez vous allez adorer donc c'est avec un reston block quand vous avez pu le voir un reston block et c'était quoi et une torche voilà et là attendez hop un reston block et une torche et tout simplement ça va nous faire un laser oui donc c'est bien de faire les crafts mais il faut bien les faire donc une reston torche voilà donc ça nous fait un laser et là le laser vous le placez sur un mur voilà comme ça et là voilà ça nous fait un laser du coup ça nous permettre de enfin là ça a pas marché mais ça va nous permettre de faire des petites protections donc comme ça au moins notre coffre fort on est sûr qu'il est bien protégé et par exemple vous voyez là tout simplement pour entrer ça va être un petit peu compliqué il faut tout simplement pas toucher et si on touche voilà on se prend beaucoup de dégâts donc si on essaye de cambrioler la banque ça va être un petit peu compliqué si vous voulez pas faire une banque je trouve que les lasers sont juste trop bien et voilà si vous voulez faire je sais pas une maison bien sécurisée vous pouvez vous en servir donc sinon pour retirer tout ça vous voyez vous retirez le bloc qui est supérieur là par exemple si on veut retirer un laser c'est simple vous cassez le bloc qui est là enfin le bloc sur lequel il est maintenu et il va tout simplement se retirer donc là au moins avec ce type de protection là on est sûr que votre banque est bien protégée voyez tous mes lingots et tout si je mets une petite protection comme ça là je suis sûr que personne va pouvoir entrer regardez hop j'en rajoute une deuxième là je suis presque sûr à 100% parce que regardez si on passe bon là ok mais si on voilà je suis remort mais bon vous avez vu que c'est quand même bien épique tirer tous mes sous du coup toute la youtube monnaie et à la fin je vais aller piller la banque les amis on va se mettre en game mode 0 donc là le truc qui est marrant c'est bon du coup faut essayer de péter tout ça mais c'est bon allez hop on est rentré dans la banque voilà tout simplement non 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 plus qu'un demi-quart et on est emprisonné entre les deux trucs donc aussi vous pouvez voir qu'il y a une sorte de limite donc c'est 4 blocs pour les lasers ensuite il faudra enfin 3 blocs même en fait on va dire 3 blocs il y a une limite de 3 blocs pour les lasers donc ça peut aussi vous faire de magnifiques clôtures électriques les amis et franchement elles sont plutôt ah attendez hop mince ça veut pas ça veut pas elles sont plutôt bien stylées elles sont vraiment stylées ça fait ça fait vraiment réaliste réaliste de fou bon des fois vous voyez ça marche pas très bien donc remplacer et voilà c'est plutôt stylé bon en tout cas les amis j'espère que ce petit nom vous aura plu n'hésitez pas à aller le prendre donc c'est dans la description c'est par The Raid Engineer et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo c'était la fourchette bye bye tout le monde ciao ciao